Bonjour, Evelyne Kestenberg, Philippe Jamais, le psychodrame psychanalytique. Psychodrame, excès d'émotions, atmosphère hystérique. Thérapie, en fait, austère et difficile. Pour des patients dont les difficultés psychiques ne permettent pas l'instauration d'une cure classique. Levez le rideau sur le théâtre intérieur d'un patient. Proposé en France à la fin des années 40, le protocole de la cure favorise le réinvestissement du monde psychique interne. Moreno a dit à Freud, 1912 à Vienne, « Je commence là où vous arrivez ». Jacob Lévy Moreno, inventeur du psychodrame, constatant des capacités de spontanéité créatrices des enfants. Il allait utiliser le modèle du théâtre. En se servant en particulier de la notion de rôle, le rôle est pour lui concomitant du développement de l'enfant. L'enfant se construit dans une relation constante d'échange avec un autre, dont la mère. Le théâtre a le pouvoir de permettre aux spectateurs de vivre par procuration, sentiments et passions. Chez Moreno, l'inversion des rôles occupe une place fondamentale. Moreno prend conscience de son rôle thérapeutique. Le sujet se libère de ce qu'il a subi. C'est l'intensité du drame représenté et vécu qui est le garant du succès. En 1936, Moreno fait construire à Bacon un théâtre thérapeutique. Grande liberté laissée à chaque psychodramatiste. Science qui explore la vérité par des méthodes dramatiques. Technique du jeu de rôle et des rapports interpersonnels source de blocage. Aujourd'hui, méthode de traitement possible des troubles mentaux. Thérapie d'expression corporelle. Manœuvre proche de la suggestion. Quête d'une libération des entraves. Tentation que le thérapeute se prenne pour un créateur cherchant à rendre l'autre conforme à sa propre vision. Le but est de réduire l'écart entre l'apparence du sujet et sa réalité profonde remontant aux sources des conflits. La psychanalyse ne vise que la décharge émotionnelle. Vivre les mécanismes de défense du moi. Créer les conditions de dramatisation nécessaires à l'émergence de la spontanéité. L'attention se porte sur le jeu et sur l'élaboration. Le conseil est exclu. Utilisation de l'incitation et de l'interprétation. Il s'agit de prendre acte et de verbaliser le contenu d'un thème. Entrer dans son jeu, c'est restaurer ses capacités de symbolisation et lui rendre confiance dans la vie. Créer une situation qui permette aux patients d'être. Lui proposer de vivre des expériences qui l'amènent à éprouver. Remémoration des émotions niées et oubliées. Relations entre chacun des participants. Ouverture à la libre association, familiarisation du sujet avec ses conflits et émotions. Le psychodrame se passe dans une pièce pouvant contenir une dizaine de personnes. Favoriser l'émergence des productions inconscientes une demi-heure par semaine. Mobilisation des résistances par le jeu. Distribution des rôles et leur mise en acte. L'important n'est pas de se soumettre à ce qui est prescrit, mais la façon de s'y plier. Inversion de rôle dans le cours même de la scène. Les projections du patient sont suspendues. Il dévoile à contrario ses défenses. Le jeu des miroirs est possible. Mobilisation du corps. Utilisation du transfert comme encure, psychanalytique. Figuration possible du vécu interne. Fantasme, émotion. Activité de liaison entre les mots et les affects. Le présent et le passé. Jouer, c'est déjouer. Laisser être une simple révélation d'apparition. Surgissement de représentations imprévues. Rôle du tiers médiateur qui joue le regard. Le directeur de jeu est la figure centrale du transfert. Le leader favorise l'unité du jeu, facteur de sécurité et de liberté. Le personnage tiers exerce un pouvoir de différenciation. Tout changement dans le groupe doit être perçu par le patient comme une menace à son intégrité. Narcissique. La technique du jeu comme moyen d'élaboration des défenses et des résistances. La réalité ne se réduit pas aux apparences. La fiction authentifie l'imaginaire. Séparation et réappropriation. Désintrication avec les personnages de son enfance. Dimension en miroir où ce que l'on fait subir aux autres est toujours ce par quoi on se sent soi-même menacé. La peur de prendre un autre rôle. Le sujet doit se sentir servir lui-même par l'identification aux modalités de fonctionnement psychique. Ces résistances s'expriment par inhibition à jouer. Le réveil peut être brutal. Sous la forme de passage à l'acte, les dépressions ne sont pas indiquées au psychodrame. Ne pas sous-estimer une prime au voyeurisme et à l'exhibitionnisme dans le psychodrame et les faits traumatiques désorganisants. Le but de la cure est de réorganiser dans l'actualité et pour l'avenir une capacité de confrontation de la personne avec elle-même et ses relations avec autrui. Il convient que le patient se sente le créateur comme le rêveur de son rêve. Projection à l'extérieur de leur propre intériorité. Béquilles sensorielles. Offertes aux patients par la figuration, les mouvements, les co-thérapeutes nécessaires recours au fantasme et du leader pour animer les capacités associatives. Potentialité de certains échanges corporels. Recours au dialogue par la proposition de l'hédonisme, du jeu. Aboutir grâce à l'intériorisation des conflits, à une meilleure connaissance et maîtrise de nous-mêmes et de l'univers qui nous entoure. Merci. 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 Merci.